Bonjour tout le monde, moi c'est Christine Amircovitch, mon école c'est methodomircovitch.com, je suis une doctorante de l'université de Rennes-Mont-Saint-Agnan, j'ai obtenu ma thèse l'année 2016 sur le sujet de l'apprentissage du violon à la creusette de l'école rationaliste française et de l'école pragmatiste Suzuki. Donc ce petit cours est pensé pour tous les parents qui suivent leur enfant dans les études du violon à la maison sur un niveau quotidien et donc c'est pensé exactement pour donner un coup de main aux parents qui ne savent pas lire la partition violonistique et ne savent pas exactement comment il faut faire la conversion depuis la partition signe par signe ou chaque geste, geste par geste, du bras, de la main, des doigts, de la chaise, etc. Surtout si les enfants sont de l'âge de 5 à 9 ans, ils vraiment ont besoin de cette coupe de main parce que les enfants ne sont pas nés vraiment avec ce talent dans la lecture et la conversion de la lecture. Et comment la faire, donc cette lecture, cette conversion, comment la faire, devenir l'habitude, les synapses, comment écrire les synapses dans le cerveau. Pourquoi ? Parce que la confiance et la volonté et l'enthousiasme d'un joueur le violon ne peut pas se créer si l'enfant ne sait pas exactement ce qui se passe, pas après, pas dans la partition, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et seulement si quelqu'un répète toutes ces informations en par an, une information parfois, chaque jour, ça va se créer la conscience de ce qui se fait. Il faut faire ce qu'il faut faire, la confiance par conséquence en soi et une volonté majeure de progresser toujours plus vite et l'enthousiasme. Voilà, c'est le but de ce cours. Et si vous faites tout ce que je explique dans l'ordre dans lequel j'explique, vous allez voir les résultats, mais seulement si vous le faites sur un niveau quotidien. Croyez-moi. Alors, on va continuer. Et jusqu'au maintenant, on a simplement dit que la main droite, c'est liée au rythme, grosso modo, on peut dire. Et la main gauche, c'est liée, grosso modo, toujours aux... les auteurs des notes, même si la main gauche est aussi liée au rythme, mais on peut dire que la division peut être expliquée, encore une fois, grosso modo, avec cette division. Et mais jusqu'à maintenant, on a utilisé, on a expliqué comment produire le son avec la main droite et comment utiliser toute l'arche et comment le faire aller sur les cordes, parallèle avec le ponticello. Et donc, jusqu'au maintenant, on s'est concentré sur tout ça. Depuis ce moment, depuis maintenant, on va aussi chercher d'expliquer comment les enfants doivent, depuis le commencement, comprendre, comment mieux, plus facilement comprendre, comment distribuer l'arche pour les différentes valeurs rythmiques. Donc, on a déjà utilisé toute l'arche et on peut déjà commencer de ce point de partir qu'on connaît déjà. Ça veut dire la note longue. Combien de longues ? La note de quatre quarts. Donc, quatre quarts ou on doit simplement compter un, deux, trois, un, pardonnez-moi, un, deux, trois, quatre. Donc, la note longue qu'on a déjà fait avec toute l'arche et on n'a pas encore compté. Mais maintenant, on va introduire comment on peut compter cette note longue. Donc, cette note longue, c'est longue mais combien ? Et donc, combien c'est longue vraiment ? La note pour laquelle on utilise toute l'arche. Donc, la note plus longue normalement avec laquelle nous commençons à jouer avec l'arche, c'est la note de quatre quarts. Et donc, pour cette note-là, laquelle nous pouvons compter, donc, un, deux, trois, quatre. Donc, la même note pour la jouer, j'ai divisé l'arche en quatre parts qui sont, on peut dire, identiques entre eux. Et je ne veux pas vous dire maintenant de faire une division, comment dire, et couper la note pour chaque quart. Mais pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette division ? Parce qu'au commencement, normalement, l'enfant n'a pas une orientation exacte de rythme sur l'arche. Ou encore plus exactement, comment distribuer le rythme sur l'arche. Donc, c'est beaucoup plus facile si au commencement, il y a ce point d'orientation. Et c'est simple. Donc, si l'enfant surtout est capable, et il faut insister depuis le commencement, de jouer avec toute l'arche. J'ai déjà dit ça dans les dernières sessions. Mais, après que l'enfant s'est habitué d'utiliser toute l'arche, d'ouvrir et de fermer la main complètement, donc, le rythme peut être introduit en utilisant toujours toute l'arche sans perdre l'orientation dans l'utilisation de l'arche. Donc, la note de quatre quarts, on va le faire... ou encore plus longue... ou encore plus longue... Depuis le moment que l'enfant s'habitué, que la note de quatre quarts, et comment distribuer l'arche, pour chaque carte, la identique partie de l'arche utilisée, pas utilisée pour le premier quart, presque toute l'arche, et pour les dernières trois quarts de l'arche, le dernier quart de l'arche, non, mais pour chaque carte de la note longue, il faut utiliser la partie identique de l'arche, voilà. Et c'est ce que j'aimerais mettre accent sur. Et, après ça, c'est simple, donc, avoir la mentalité de la division et de ne s'arrêter pas plus sur le scotch, mais simplement avoir la sensation d'espace de la baguette qui vous permette d'avoir la distribution correcte de l'arche pour chaque quart de la note longue, de note quatre quarts. Donc, pour obtenir cette... on peut dire se sentir confortable avec la division des espaces de la baguette, au commencement, quelque chose de plus facile est vraiment diviser l'arche avec le scotch pour avoir une orientation, on peut dire immédiate, qu'après un certain temps, jusqu'au moment où l'enfant ne s'habitue complètement, à diviser l'arche toujours dans la même manière, ayant une orientation complète dans les espades sur la baguette, alors on n'a pas plus besoin de scotch. Si vous voulez jouer les différentes valeurs rythmiques avec la partition simultanément et l'explication vidéo où je joue et elle explique en même temps, simultanément, avec les musiques originelles arrangées pour chaque exercice rythmique, s'il vous plaît, de visiter mon école methodomiercovitch.com ou de me poser ou de vous inscrire sur mon Youtube methodomiercovitch ou de me poser toutes les questions car votre avis peut être utile pour rendre plus efficace et plus, on peut dire, rendre plus conscient l'apprentissage de votre enfant à la maison sur un niveau quotidien. Merci et à très bientôt. !